On est là absolument tous les jours de la quinzaine, donc si tu ne veux rien manquer de Wimbledon 2022, un cru exceptionnel, n'hésite pas à t'abonner juste ici, mon très cher Gothel, la tâche chiant Nick Kyrgios qui s'impose aujourd'hui et qui affrontera Stefano Tsitsipas au troisième tour ce samedi, ça va être exceptionnel, grosse preview dans cette vidéo, l'étoile filante Raducano et mon gros coup de gueule sur le tournoi, c'est le programme explosif de votre nouveau digest de Wimbledon, et on attaque juste après ça. Et on attaque ce côté réseau avec un joli coup de gueule sur cette édition de Wimbledon 2022, ça fait 4 jours que je me tais, que j'observe, mais là je pense qu'il est temps de vous partager mes sensations, mes émotions par rapport à ce tournoi, on va y aller en plusieurs phases, d'abord on va ouvrir un petit chapitre Raducano parce qu'elle s'est fait éliminer par Caro Garcia hier, et on a cette presse britannique qui lui met énormément de pression, là c'est carrément Saducano, vous avez le jeu de mots dans l'édition de Métro du jour, elle a dû répondre à des questions, notamment sur sa gestion de la pression, elle a dit je suis vainqueur en grand chelem, personne ne m'enlèvera ça, au contraire la pression est sur les jouesses qui n'ont pas encore remporté ce genre de titre, elle a pas tort Raducano, on rappelle également, elle a 19 ans, il y a tous les sponsors qui sont autour d'elle, elle est extrêmement populaire, tout le monde parle d'elle, alors évidemment sur Twitter vous allez avoir des qualificatifs de fraude etc, parce qu'elle perd 2 matchs consécutivement, mais le plus dur pour elle c'est pas forcément ça, c'est pas les réseaux sociaux en particulier, mais c'est surtout ce qu'elle incarne désormais par rapport à ses adversaires qui vont vouloir se la farcir à tout prix, parce que il y a j'imagine une petite forme de jalousie où tu te dis, bah ouais tiens Raducano là qui a remporté du US Open l'année dernière, bah je vais essayer de la battre parce que j'ai envie de me la taper, et à l'évidence aujourd'hui elle joue beaucoup plus que pour elle-même simplement, elle joue avec le poids des attentes, le public, les regards braqués sur elle, et c'est extrêmement difficile de jouer libéré dans ces conditions. Nouvelle info dans ce côté réseau, et c'est Roberto Bautista Agoutte qui a déclaré forfait aujourd'hui avant son match du deuxième tour face à Galan, la raison invoquée c'est le Coco 19, comme Berrettini, comme Marine Silic, un troisième joueur est tombé dans le tableau masculin, il a dit sur Twitter, c'était ce matin, j'ai été testé positif au Coco 19, heureusement les symptômes ne sont pas très graves, et moi je me pose la question à titre personnel, je vous pose également la question dans les commentaires, en sachant qu'il n'y a pas de points, il y a juste, entre guillemets, des dizaines de milliers de livres à gagner, des joueurs qui ont un portefeuille massif comme RBA, Silic et Berrettini, en sachant en plus que tu t'auto-tests, il n'y a pas de protocole sanitaire à Wimbledon, est-ce qu'ils ne se disent pas, est-ce que ça vaut vraiment le coup de se dépouiller, en sachant que je suis un peu malade, est-ce que c'est un geste citoyen, bref, je me pose beaucoup de questions. On a fait des ronds, on a fait des détours, et c'est l'heure maintenant de mon gros coup de gueule, alors je vais essayer d'être précis, je n'ai pas non plus envie d'être trop vindicatif, de trop envoyer, parce que le but aussi c'est de rester professionnel dans toutes ces vidéos et d'aller au bout du tournoi, évidemment, mais là ça fait 4 jours que je regarde Wimbledon, et j'ai un malaise, franchement j'ai un malaise, je n'arrive pas vraiment à rentrer dans le tournoi, pour diverses raisons, la principale c'est qu'il n'y a pas de Russe, il n'y a pas de Biélorusse, pour moi on a tué ce tournoi avant même qu'il ne commence, en plus l'ATP a retiré des points, c'est ce que je disais sur Twitter hier soir, grosse pensée pour Tim Van Riestoven, qui mériterait de prendre des points à Wimbledon et de valider sa belle progression, ce tournoi est une farce, malheureusement c'est un peu mon ressenti, qu'on n'est pas vraiment sur un tournoi du Grand Chelem, on est sur une exhibition, le tableau qui prend des gros coups de latte avec le Covid, avec les décisions qui ont été prises en amont, et je trouve vraiment un regret que le tennis cette année est devenu beaucoup trop politique. On ne va pas revenir sur ce qui s'est passé en début de saison, entre Novak Djokovic et le gouvernement australien, avec une décision finalement où c'est le ministre qui a dit, ben non, toi tu dégages pour des raisons sanitaires, et parce que tu risques d'encourager le sentiment anti-vax dans le pays, on a eu ça en Australie, on a potentiellement un Novak qui ne sera pas présent à l'US Open, mais c'est surtout le fait qu'il n'y ait pas de numéro 1 mondial à Wimbledon, qui soit simplement exclu à cause de sa nationalité, enfin bref, pour moi il y a plein de trucs qui rentrent en ligne de compte, et je trouve que le tournoi, ben il manque un peu de vérité, d'authenticité, il y a quelque chose qui me dérange, j'arrive pas exactement à mettre le doigt dessus, mais j'ai l'impression d'être complice de ces décisions qui sont complètement farfelues, débilesques, en parlant de ce tournoi, alors franchement on va rester pro jusqu'au bout, je vais vous couvrir le tournoi jusqu'à la fin, jusqu'à la finale, évidemment, et puis il y a encore des gros joueurs qui sont en lice, mais on regarde le tableau, ça n'a aucun sens, et puis il manque ce truc, il manque le côté point TP, parce que c'est génial d'avoir des joueurs qui font des 8ème des quarts de finale, comme Team of Van Risthoven justement, et qui peuvent ensuite grinder, passer 40ème, 30ème mondial, moi je trouve que vraiment il manque un truc, et voilà, j'ai un arrière-goût en fait, j'ai vraiment un arrière-goût, je devais vous le partager. Donc voilà, je trouve que ça va pas du tout en fait, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, est-ce que vous êtes du même avis que moi, ou est-ce que vous êtes vraiment rentré dans le tournoi, après encore une fois, on n'est que J-4, peut-être que ça va se décanter d'ici quelques jours, je l'espère vivement, qu'on aura du spectacle, qu'on va pouvoir rentrer vraiment dans ce tournoi, il y a simplement eu en fait le match de Serena Williams, c'est un mois qui m'a pris au trip, mais sinon dans l'ensemble pour l'instant, c'est une farce. Et je vous le dis, je vous donne mon ressenti, peut-être que ça va évoluer ces prochains jours, mais pour l'instant, à mon sens, ce Wimbledon 2022, c'est une énorme astérisque, c'est encore pire que l'US Open 2020, c'est pas un tournoi du grand chème, vraiment, il y a un truc qui manque. On enchaîne avec la dernière info de ce côté réseau, et c'est le sublimissime quant à monnaie qui nous relaye les propos de Nick Kyrgios aujourd'hui, il le dit, je joue vraiment bien au tennis depuis un mois, aujourd'hui j'étais dans la zone avec un bon langage corporel, c'est mieux que de cracher au visage ou en direction des spectateurs, c'est sûr, je voulais rappeler à tout le monde que je suis plutôt bon, j'ai coché ce tournoi dans mon calendrier, c'est ma meilleure chance de gagner un grand chème, Kyrgios qui est focalisé sur éventuellement remporter Wimbledon carrément, et on a également le côté face de cette déclaration, je suis l'une des personnes les plus importantes du tennis, a-t-il dit en conférence de presse, vous en pensez quoi de ça ? Il n'y a pas à enquêter sur ce sujet, c'est un fait. On détaille évidemment avec énormément de gourmandise les propos, je suis à l'aise avec moi-même, bah ça se voit, certaines personnes aiment me faire tomber, bah en fait je pense que c'est plutôt toi-même qui adore te faire auto-tomber, ils ne seront pas capables de me faire tomber, je veux juste que les gens qui regardent cette conférence de presse, ou qui regardent mes matchs de tennis, croient en eux-mêmes, soient eux-mêmes, et non ce que les autres veulent, blabla habituel. Pour être honnête avec vous, je me fiche complètement qu'il y ait une enquête sur moi à cause de ce qui s'est passé l'autre jour, donc le crachat. Je sais ce que j'apporte à ce sport, je suis l'une des personnes les plus importantes du tennis. C'est compliqué de dire ça de soi-même quand même, il n'y a pas à enquêter sur ce sujet, blabla blabla. Je suis très fier d'être ici, et de jouer comme ça, c'est un rêve devenu réalité d'être à Wimbledon. Et c'est marrant, on a eu un tweet de Naomi Ezaquin, qui je trouve fait un peu écho à ça, elle l'a dit, si un gars doit constamment vous dire qu'il est un bon gars, il y a environ 1000% de chance qu'il ne le soit pas. A méditer. On enchaîne avec le coin tactique, deux rencontres au programme. Dans cette vidéo, on va parler de Kyrios et de Titipas. Kyrios très à l'aise dans ses conditions d'exhibition, on est à 50 coups gagnants, 10 fautes directes, et surtout, l'une des armes maîtresse de Nick Kyrios, qui n'est pas forcément évoquée par les spécialistes tennis, c'est son revers à plat, avec très très peu de rotation. En fait, il se contente juste de mettre la raquette en opposition, ce qui lui permet à la fois de pouvoir anticiper, de rentrer dans le cours, et de prendre la balle à bonne hauteur, et surtout de garder la balle rase, fusante, dans les pieds de Krajinovich, donc il est extrêmement redoutable à ce niveau-là. C'est un revers, par exemple, sur terre battue, qui va un peu s'asseoir sur la terre, et qui va être facilement attaquable par les adversaires. C'est pour ça que Nick Kyrios ne joue pas sur terre battue, parce qu'il sait qu'il serait complètement exposé, avec cette déficience, son refus de combattre aussi, sur les points intermédiaires, et surtout sur les points longs, mais particulièrement sur cette surface, il est extrêmement à l'aise, grâce à son revers. On a le revers, on a le coup droit, mais on a également le service, un véritable serve-bot de Nick Kyrios, quand il est concentré, impliqué. On est à 24 ace, une seule double faute. Il est à 93% derrière cette première, 70% de première sur cette rencontre. Il peut toucher absolument toutes les zones. Alors il y a Servio T, un des missiers téléguidés. Franchement, Krajinovich, il a vu passer les avions, il n'a pas vraiment compris ce qui s'est passé dans cette rencontre. Gros service extérieur aussi, ça on va en parler sur la palette de Titipas. Bref, franchement, une classe des maîtres absolument impressionnante sur de larges portions de la rencontre. J'étais bouche B, vraiment. Et c'est regrettable de ne pas avoir un Kyrios comme ça, tout le temps concentré, focus. Il a tendance à se disperser. Et ici, par exemple, alors là, c'est anodin. Il y a 4-1 dans le deuxième set et Krajinovich était vraiment surclassé. Mais là, il y a beaucoup mieux à faire. Il a du temps. Il préfère faire un tweener, un lob dégueulasse, plutôt que d'assurer et de faire un passing qu'il pourrait faire relativement simplement. Et donc, il veut parfois en faire trop, faire le show, faire le spectacle, plutôt que de garder le momentum. Donc, c'est un déficit de concentration qui est vraiment son pire ennemi. Parce que je pense qu'au niveau physique, surtout du fait que là, il a déclaré forfait en double avec Kokinakis, je n'ai pas forcément trop, trop de questions à ce niveau-là parce qu'il garde les points extrêmement courts. Mais c'est le focus mental. Et franchement, il pourrait le payer contre Titipas. Stéphanos, justement. Waouh ! Qu'est-ce qui s'est passé ? Franchement, trop bien. Énorme. Stéphanos Titipas qui réussit à retrouver un peu son flow de... Quand même, il a remporté le Masters. Il a déjà réussi à briller sur des surfaces intermédiaires et rapides. On l'avait un peu perdu depuis un certain temps avec une spécialisation limite à outrance sur terre battue avec des faiblesses criantes au niveau technique. Mais là, on a vu un Philippe Loussis dans le box et certainement une meilleure appréciation des enjeux sur cette surface. Ici, notamment, extrêmement bas, extrêmement mobile avec en tête cette envie de faire mouche immédiatement. Et c'est ça qui fait plaisir sur le gazon. C'est comme ça qu'il faut pratiquer son tennis. Ici, par exemple, on a un service avec un One-Two. La balle revient. On ne décroche pas. On fait juste un tout petit appui ici avec un joli transfert. On envoie une bûche relativement rasante. Et en fait, pendant tout le match, du début à la fin, il a eu cette intention, cette compacité mentale. Ça a été franchement de la belle ouvrage. Au niveau tactique, il y a un truc que je voulais vous montrer et ça, ça va être super important pour vous ce samedi pour bien comprendre, pour bien lire, étudier ce qui va se passer contre Kyrios. Côté avantage, ce qu'il a fait, Titipas, c'était très étonnant. Il s'est énormément recentré. En fait, il a essayé de bait au maximum les services extérieurs. C'était intéressant de quasiment faire une négation complète de ce côté-là. Et vraiment, assez bizarrement, Thompson s'est précipité sur le T. Il a fait que servir le coup droit de Titipas. Mais ça, contre Kyrios, ça n'a pas de la même limonade. Je pense que Kyrios va vite identifier ça et il va envoyer des missiles en première ou en deuxième sur le revers de Steph. Donc, je suis vraiment très curieux de voir comment Kyrios va s'adapter par rapport à ça. Est-ce que Titipas va garder cette tactique de vraiment se recentrer côté avantage ? Ce sera clairement un des points intéressants à observer. Et puis surtout, le revers, on continue avec les services slicés rentrant sur le corps. Très bon Titipas généralement dans cette position, c'est plus quand le revers est à frapper très loin avec un slice défensif où il est en difficulté. Ça, on en parle d'ici quelques instants. Mais quand la balle est rentrante, il la prend sur le corps. Du coup, il a une meilleure stabilité. Et ici, par exemple, la balle va repartir immédiatement dans la direction opposée avec une mergueuse. Mais on ne va pas se mentir, il y a toujours cette déficience, surtout quand il est agressé côté revers, un peu comme Casperwood, on en a parlé sur la vidéo d'hier. Ici, par exemple, vous voyez des grands pas, assez peu d'ajustement. Et on va juste mettre simplement la raquette en opposition, toute droite. Du coup, la balle, elle va se lever, elle va sortir en longueur ou alors elle va s'asseoir ici. Et du coup, pour Thompson, il y a un coup droit relativement aisé à pouvoir accomplir. Il n'a pas cette capacité à gratter la balle. Elle a gardé longtemps dans le tamis à faire un geste très très simple et à finir loin derrière ici pour bien gratter, pour bien garder la balle et la maintenir fusante, rectiligne, un peu à la manière de Roger Federer à observer les slides défensifs de Roger qui lui permettent, permettait, de faire ce genre de manœuvre ici. Donc, des slides défensifs et de la stabilisation. On se remet sur la baseline et on essaye de réenchaîner. Le problème avec Titipa, c'est qu'il n'a pas cette transition-là et ça lui coûte énormément de poids. Et on se termine avec le coin prono sponso par les potos de Sobet qui nous reviennent avec un deuxième challenge Wimbledon qui a ouvert aujourd'hui. Donc, c'est sur l'application. Vous avez le lien dans la description le code promo SV à l'inscription. Vous avez l'onglet challenge, n'hésitez pas à vous inscrire et à ensuite faire 5 pronostics pour remporter des lots plutôt sympathiques. Donc, aujourd'hui, j'ai Imbert contre Goffin, plus de 35,5 jeux. Je pense que le style total d'Imber avec Goffin qui a plus de stabilité, ça pourra amener un match éventuellement en 4 manches. J'ai également un CFO qui va public 1,92. Van Risthoven qui va, Basilashvili, ce sera à 1,45. Et vous avez mon analyse écrite du Isner-Sinner, sur l'application. On est bon ? Si ça vous a plu, n'hésitez pas à claquer un pouce, à vous abonner, à commenter également cette vidéo et on se retrouve demain pour un nouveau digest. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous et mangez des fraises.